Il s'agit d'une œuvre plastique, exécutée en marbre, en l'an 1927 à Zagreb. On y revoit l'intérêt que Mestrovitch porte à la représentation du corps féminin. Un intérêt qui devenait de plus en plus marqué pendant les années 1920. Pourtant, le motif de cette œuvre, de Ciché, n'est pas seulement la représentation d'une de plus belles mortelles de la mythologie grecque, mais aussi de son âme qui, après des errances, trouva la paix. Le corps féminin allongé se trouve en attitude contraposte, mais il y a une différence au regard des prototypes grecs. La figure de Mestrovitch a contracté la jambe relâchée et l'a appuyée au socle qui se trouve derrière elle. Une douce ligne en S dynamise la position debout, mais les mouvements ne sont pas présents qu'au niveau d'un déplacement à gauche-à droite, mais aussi au niveau de la partie devant de la partie arrière du corps. Dans ce sens, les deux jambes sont orientées vers l'axe principal. Le bras droit, marqué, est mis dans le premier plan, tandis que le bras gauche, marqué lui aussi, est en mouvement vers le dos. Les mouvements, ainsi multipliés, mais qui restent doux tout le temps, rendent la composition vivante et produisent des ombres tendres sur une surface blanche. La tête est abaissée sur l'épaule droite et la figure a l'air de dormir. En tout cas, elle est immergée dans ses pensées et ses émotions. Elle est tout à fait grave et racise. Ce calme de l'esprit correspond au calme des surfaces, qui, entièrement lisse et arrondie, vivent quand même dans le passage doux qui se forme entre elles.